Ce sont mes premiers mois en France. Je peux dire que c'est une de mes premières sorties de Paris. Tout d'abord, j'ai lu un tome comme ça sur l'histoire et vraiment, c'est passionnant. C'est-à-dire des gens qui ont souffert terriblement. Mais qui, comme disaient même leurs persécuteurs, surtout les soldats qui étaient avec eux, qui n'étaient pas forcément des persécuteurs. Ils faisaient leurs devoirs, mais ils reconnaissaient que malgré tout, malgré des souffrances inouïes, ils avaient gardé un esprit de paix, de pardon et de prière. Et beaucoup de monde étaient touchés, frappés déjà à l'époque par cette attitude. Donc, aujourd'hui, on sait que le martyr, malheureusement, le martyr pour la foi n'a pas cessé. Il y a des démographes du phénomène religieux qui disent que le siècle dernier a été le siècle où il y a eu plus de martyrs chrétiens que dans toute l'histoire du christianisme. Donc, si on pense à tous les milliers et milliers de gens qui sont morts dans les goulags du communisme ou dans les camps de concentration et d'autres formes du nazisme. Et puis, dans les pays où, par exemple, je pense au Cambodge, là où on voulait bâtir l'homme nouveau et donc, ils ont vraiment fait table rase, c'est-à-dire, ils ont détruit complètement, annihilé le clergé. Aujourd'hui, le martyr a évolué. Autrefois, c'était le martyr, c'est simplement le martyr pour la foi, la foi chrétienne. Aujourd'hui, on met dans le groupe de martyrs beaucoup de martyrs qui ont souffert, pas directement pour leur foi, mais pour la justice et pour la lutte pour les droits de l'homme qui est motivé par leur foi chrétienne. Donc, ça, c'est important, cette nouvelle, disons, conception du martyr aujourd'hui. Tout au long de l'histoire, c'est presque impossible d'éviter le martyr quand on voit, même l'Évangile nous dit que vivre, témoigner radicalement l'Évangile, ça crée des réactions jusqu'au martyr, parfois. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, disons, de nuances, de volets du martyr. Le volet que j'aime beaucoup, c'est le volet du pardon. Le martyr, on pense, par exemple, au père Kolbe qui est mort à Auschwitz, on pense à l'évêque Romero, on pense au père Hamel de Rouen, et à beaucoup d'autres, ils ont pardonné. Et même les martyrs qu'on célèbre aujourd'hui au ponton de Rochefort, là, ceux qui, leurs persécuteurs, étaient étonnés de voir comme ils avaient gardé un esprit de pardon. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans notre société. Faire mémoire, ce n'est jamais simplement se rappeler, mais c'est faire bouger un peu les choses. Et donc, par exemple, travailler pour qu'il n'y ait plus de raisons et des motifs, des motivations pour faire des martyrs. Et puis, appliquer aussi, par exemple, aujourd'hui, le martyr, je mentionnais la valeur, disons, pour faire mûrir le pardon, le sens de pardon dans la société. Mais il y a aussi un côté écuménique d'unité entre les églises. Par exemple, tous les chrétiens qui sont morts dans les goulags du communisme, il y avait des orthodoxes, des catholiques, des protestants qui sont morts après. Et là, vraiment, il y a eu l'unité de l'église. Et donc, le sang de ces martyrs nous incite à accélérer le processus d'unité entre les églises. C'est un regard très positif, car je crois que c'est une journée constructive. Aujourd'hui, on insiste beaucoup aussi sur la piété, la dévotion populaire. Et ça fait partie de la dévotion populaire, mais avec une grande, je dirais, substance, un grand message. Car les martyrs, ils nous donnent toujours un message qui ronge dans notre cœur et dans notre tête. C'est ce que j'ai dit pendant la messe. Il y avait une référence à l'homme nouveau. Ce sont des mots de Saint-Paul. Et l'homme nouveau, c'est l'homme qu'on trouve déjà dans la première page, ou dans la première page de la Bible, là où la création, l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et l'image de Dieu, la première image de Dieu, c'est l'image d'un Dieu qui est un homme doux, un homme capable, un homme. Dieu est capable de maîtriser même sa puissance. Et le septième jour, il se repose. Pas parce qu'il était fatigué, mais il met une limite, il met une limite à sa puissance créatrice pour permettre à l'homme de s'exprimer. Et donc ça, c'est la douceur, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à résoudre les problèmes par la violence. On pense que, malheureusement, parfois, on voit que le seul moyen pour obtenir quelque chose, c'est la violence. Eh bien, la Bible, il y a milliers d'années, nous dit que l'homme nouveau, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, il faut travailler dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada